Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer LibUSB pour un Windows, sur Windows Vista ou Windows 7, sur un système d'exploitation 64 bits. Donc, premièrement, ce que vous allez faire, vous allez downloader LibUSB 64 fixe. Donc, je vais mettre dans la description du vidéo, juste en bas. Donc, vous cliquez dessus, vous downloadez ça, c'est sur Mediafire. Ensuite, vous mettez ça sur le bureau. Vous cliquez droite ici et vous faites Extract File. Vous mettez ça sur le bureau. Ensuite, on va double-clique sur le dossier. Là, il y a trois étapes. Donc, la première étape, on clique sur le premier dossier. Ensuite, on va lancer l'application ENF Wizard. Donc, on double-clique. Ensuite, on va cliquer sur Next. Ici, on va cliquer sur Next. Et ensuite, on va sélectionner. Il faut vous assurer que votre appareil soit connecté sur votre ordinateur. Donc, une fois qu'il est connecté, vous sélectionnez Apple Mobile Device USB Driver. Donc, on clique dessus et on fait Next. Donc, ensuite, de ça donner l'information, vous faites encore une fois Next. Et là, ça va vous dire d'enregistrer votre setup. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'enregistrer au nom de MySETUP. On enregistre son nom de MySETUP dans le même dossier. Donc, on va aller copier-coller le dossier. Donc, on copie-colle ça. Et là, on va l'enregistrer au nom de MySETUP dans le dossier. Donc, on clique sur Finish. Ok, donc, ensuite, on a le dossier ici, MySETUP. Donc, vous pouvez aller ensuite dans le menu démarrer. Donc, si on va dans le menu démarrer, ici, on va taper H D W W H D W W I Z Point C PL Donc, vous tapez ça dans le menu démarrer. Là, vous allez le voir ici. Le fichier est comme ça. Vous faites juste cliquer sur Enter. Et là, ici, votre ordinateur va vous demander d'accepter la demande. Vous faites juste cliquer sur Continuer. Et là, ici, il y a une fenêtre qui va apparaître. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On clique sur Next. Et là, on va sélectionner ici pour le mode avancé. Donc, on sélectionne ça. On clique sur Next. Et ensuite, on s'assure que Show All Device est bien sélectionné. Et ensuite, on clique sur Next. Next. Et on va cliquer Add Disk. On clique là-dessus. Là, ici, on va aller sélectionner le setup qu'on a enregistré tout à l'heure. Donc, on va juste vous montrer ici. On clique sur Browse. Donc, ensuite, on va aller sur le bureau. Et dans le dossier LibUSB64 fixe. Donc, dans le dossier numéro 1, My Setup, juste ici. Il va juste en avoir un. Donc, on clique sur Open. Et ensuite, on fait OK. Donc, on clique sur Next. Donc, on clique sur Next. Donc, ensuite, on clique encore sur Next. Et ici, si vous avez une alerte, je vais juste cliquer sur Install this driver software anyway. Donc, on clique là-dessus. Et ici, on clique sur Next. Et ici, on clique sur Next. Et ici, on clique sur Next. Et ici, on clique sur He fucking sur l'aise. Et ici, on clique sur le plan C'est un peu. Donc à quoi ça sert les USB, c'est que dans le fond, sur un système d'exploitation de 32 bits, ça s'installe facilement, mais sur un système d'exploitation de 64 bits, c'est plus difficile à installer. Qu'est-ce que ça permet de faire, c'est si tu veux d'ungrader du format 4.0 au 3.1.3, donc il faut que tu aies installé ça pour sortir du mode recovery sur ton appareil. Donc c'est ça que ça permet de faire les USB. Donc là, on va attendre que ça finisse d'installer. Ok, donc une fois que c'est terminé, on peut cliquer sur Finish. Et ensuite, on est fini pour la première étape. Ok, donc on retourne et on va ouvrir le deuxième. Et on va cliquer droite sur le Setup. Et on va aller dans les propriétés. Donc une fois qu'on est dans les propriétés, on va sélectionner l'onglet Compatibilité. Et on va faire Run this program pour Windows XP Service Pack 2. Donc on clique là-dessus, on fait Appliquer et OK. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on double-clique ici. Et ensuite, on accepte. Et on va tout simplement installer les USB. Donc je clique sur Next. On accepte les licences. On clique sur Next, Next, Next. Et on s'est installé. Donc ça va s'installer, ça ne prendra pas de temps. Ok, donc on peut désélectionner ça et cliquer sur Finish. Donc la dernière étape, c'est tout simplement, double-clique ici sur le troisième et on va installer ça. Ok, donc on accepte la demande. Et ensuite, si iTunes l'ouvre, vous pouvez tout simplement le fermer. Ok, donc... Ok, donc... Ok, une fois qu'on est sur le setup, on va juste cliquer sur Next. On accepte les licences. Next, Next, Next. On clique sur Next encore. Next. Et on fait Installer. Donc ça va s'installer. Et ensuite, on clique sur Finish. Et ensuite, vous redémarrez votre ordinateur. Puis une fois que l'ordinateur est démarré, vous avez l'Abi USB installé sur un Windows système d'exploitation 64 bits. Donc c'est ça, c'était iPhone DHQ pour vous montrer comment installer l'Abi USB sur un Windows Vista ou Windows 7 sur un système d'exploitation 64 bits. Donc abonnez-vous à mon canal de YouTube sans cliquer en haut sur le bouton de s'abonner. Et ça va vous permettre d'en savoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. N'oubliez surtout pas de visiter le site internet hypothès-japeau.com. Merci beaucoup, au revoir.